Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Au sommaire de ce jeudi, de la fumée en l'air. Depuis une heure du matin à Lubumbashi, un violent incendie s'est déclaré dans l'immeuble Jambomar d'Abriton. Les activités commerciales, la cause de ces drames, restent encore inconnues. Mais selon le terme, le feu s'est réparti d'une boulangerie logée dans cet immeuble. Par de perdre en vie, j'imagine plusieurs détails matériels enregistrés. Le bilan reste encore provisoire, alerté. Les pompiers sont déjà sur place pour maîtriser la flamme. On en parle au début de ce journal. Également au sommaire, un quatrième coup d'épée dans l'eau contre le gouverneur du Sud Kivu. Une quatrième tentative de déchéance, une fois de plus échouée. Déchue au mois de novembre dernier. De Ongwa Bidje Kassi vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle suite à certaines irrégularités. Observez lors de sa motion des défiances. Réportage à suivre dans ce journal. Et enfin, de pas des géants s'effondrent dans différents chantiers en Iturie où s'exécutent les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement local de 125 territoires. Les travaux de construction des écoles, centres de santé et routes sont déjà en leur dernière lune droite. La livraison des sous-ouvrages est prévue pour le mois d'avril de cette année. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous. Vous nous réjoignez à la radio-télévision nationale congolaise. En mission de travail, en RDC, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été reçue hier dans la soirée par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Cette rencontre a permis à cette délégation de récueillir les attentes du garant de la nation et de la population congolaise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de l'RDC. Suivez. Ils sont venus recueillir des informations de première main sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission de travail en RDC ont été reçus dans la soirée de ce mercredi 22 mars 2023 par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Des informations claires et précises sur les attentes de la population congolaise et de ses autorités ont été données à cette délégation par le chef de l'État. La rencontre avec son excellence le président de la République de la RDC a été fructueuse parce que maintenant nous partons avec une connaissance parfaite des attentes de la population congolaise vis-à-vis du CPS. A l'étape de Goma, a fait remarquer le chef de cette délégation, les membres du Conseil de paix et de sécurité qui y avaient séjourné disent avoir été choqués par la situation humanitaire qualifiée de désastreuse. Nous avons été à Goma où nous sommes allés voir, constater de visu la situation humanitaire que je qualifie de désastreuse, inhumaine qui est en train de sévir dans cette partie d'Afrique. Et nous avons pu nous entretenir avec des victimes de cette barbarie humaine et nous partons convaincus de l'urgence de la résolution de cette crise. Après avoir suffisamment recueilli les informations, le Conseil de paix et de sécurité devra élaborer un rapport circonstancié. Les informations que nous avons recueillies sont publiques, mais elles seront publiées dans un rapport que nous devons d'abord rédiger et transmettre à qui de droit. Et vous savez, tous les rapports du Conseil de paix et de sécurité sont aussi mis à la consommation publique. En attendant ce document, le Conseil de paix et de sécurité de l'UIA dit exprimer toute sa compassion à la République démocratique du Congo. Coultonner, le contrat signé entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises en 2008 dans la gestion de ressources naturelles de l'RDC en pleine révisitation suite à certains déséquilibres dégagés. Autour du directeur de cabine du chef de l'État, Guylain Miembou, le membre du gouvernement et ceux de l'Inspection générale de finances examinent ces contrats afin d'éliminer certaines tâches noires. Suivez. Cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, faite au dernier Conseil des ministres tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de revisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties. Un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur de cabinet du président de la République qu'accompagnaient ces trois adjoints. Autour d'une même table, trois membres du gouvernement, les ministres d'État en charge des ITPR et sa collègue de la justice et garde des Sceaux, ainsi que le vice-ministre du budget, étaient également invités à ce débat houleux qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion Jules Alinguet-Tiqueille, inspecteur général et chef des services de l'IGF et les représentants des autres ministères et entreprises concernées, parmi lesquels les ministères des Mines et celui des Finances, la GECAMINE et la CICOMINE. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport dans lequel l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en République démocratique du Congo, mais des très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la roulette de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Il l'a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire, au vu des éléments de déséquilibre, constater que la partie congolaise est en train d'examiner, d'approfondir, on doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce que la convention elle-même, l'accord, le contrat, lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. La République démocratique du Congo, sous Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, un État de droit qui voudrait que le pays et son peuple tirent des dividendes de richesse qu'offre son sol et son sous-sol. La prochaine réunion est prévue incessamment avec une commission mise en place séance tenante. Elle a reçu mission d'apporter suffisamment de la lumière pour permettre à la RDC de rentrer dans ses droits. Je le dis en sommaire, dès la fumée en l'air, depuis une heure du matin à Louboumachi, un violent incendie s'est déclaré dans l'immeuble Jamboumarts, abritant les activités commerciales. La cause de ces drames reste encore inconnue, mais selon les termins, le feu s'est réparti d'une boulangerie logée dans cet immeuble. Pas de perte en vies humaines. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le bilan reste encore provisoire. Alerté, les pompiers sont déjà sur place pour maîtriser la flamme. Devant les établissements Jamboumarts, l'un des plus grands magasins de la ville de Rouboumachi, l'incendie s'est produit ici depuis une heure du matin. Les autorités ont été tenues informées. Ils ont vite dépêché quelques camions anti-incendie. Comme vous pouvez le constater, c'est un bâtiment à quatre niveaux. Mais jusque-là, les sources concordantes signalent que le feu a commencé par la boulangerie. Le feu est parti de la boulangerie en passant par l'oreille de chaussée. Après l'oreille de chaussée, le feu est allé jusqu'au point d'attaquer le premier niveau, le deuxième niveau, jusqu'au quatrième niveau. Les camions anti-incendie n'ont pas su maîtriser le feu. Vous savez, c'est un bâtiment en étage. Pour arriver à maîtriser le feu, il faut une très forte pression. Ils sont en train de se démener, ça et là. Mais les dégâts matériels sont très énormes. Pas de perte en vues humaines. Il y a eu un sapeur-pompier qui voulait intervenir, qui a eu une très forte pression d'eau. Et aussi avec la fumée dans le bâtiment qui a été emporté par ces fumées. Donc les autorités sont sur place. Il y a entre autres le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, qui est sur place. Il y a le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Moutandala, qui est aussi sur place. Les agents percepteurs ne sont plus, qui ont l'habitude d'être là tous les jours, ne sont plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le bâtiment a pris fait. Donc au jour d'aujourd'hui, pas de travaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est le chômage qui commence pour les uns. Au jour d'aujourd'hui, c'est une perte pour les autres. Ce qui est vrai tout d'abord, c'est un message d'avoir des compassions. Par rapport à nos amis qui venaient d'être frappés par cet incident très malheureux. Parce que les dégâts sont énormes. Alors nous leur demandons d'être vraiment sereins. Nous organisons une rencontre avec eux pour essayer un peu de réfléchir davantage. Un quatrième coup d'épée dans l'eau contre le gouverneur du Sud Kivu. Une quatrième tentative de défiance qui vient une fois de plus échouer. Déçu depuis le mois de novembre dernier. Théongwa Biji Kassi vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle suite à certaines irrégularités observées lors de sa motion de défiance. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la présente requête. Dit recevable mais non fondée, les exceptions soulevées par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Dit par contre, recevable et fondée, la requête introduite par le gouverneur Théo Mouabidji Kassi. Dit inconstitutionnelle et par conséquent, nul et dénulé fait, la motion des censures votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu, dirigée par le gouverneur Théo Mouabidji Kassi, pour violation des articles 12, 13, 19, alinéa 3, 61.5 et 168 de la Constitution. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au récurrent, à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 22 mars 2023. Clap de fin de la troisième round des négociations entre le Banque syndical de médecins et le gouvernement de la République. La mise en place est immédiate d'une commission mixte chargée d'évaluation des suivis des engagements pris entre les deux parties. Parmi les recommandations de ces travaux des Bibois, travaux clôturés par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, comme nous disent Nadine Kilosho, Cédric Yenina et Mouké Malou. Le vice-premier ministre ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a clôturé le mercredi 22 mars 2023 les travaux de l'atelier de Bibois 3 qui ont réuni le gouvernement et les bancs syndicals du secteur de la santé. Voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, cet atelier portait sur la finalisation des négociations des avantages sociaux contenus dans les cahiers de charges des syndicats représentant le sous-secteur de la santé ainsi que de leur programmation progressive au cours de l'exercice budgétaire de l'an 2023. Au nom du premier ministre Samalou Kondé, le VPM Jean-Pierre Liaou a en présence du ministre d'État en charge du budget Aimé Bougi et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana salué l'esprit républicain dont les médecins, les infirmiers et autres pro-santé ont fait montre lors des échanges. Je voudrais ici, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, qui a bien voulu que ces travaux aient lieu, au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, vous dire un grand merci, exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit des partenaires sociaux qui vous êtes. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessité de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour la tête des objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est ensemble que nous allons avancer vers le progrès. Très satisfaits, les participants n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Nous sommes satisfaits parce que nous avons atterri. Surtout que l'arrêté de la commission interministérielle a été signé. Nous allons suivre ça pour que cela soit appliqué et que les médecins en définitive, qui sont les principaux bénéficiaires, puissent être contents. Les femmes victimes du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique appelaient à délier leur langue pour dénoncer le responsable de ces actes. C'est l'une des recommandations formulées au terme d'un atelier des déjeuners organisés à Kinshasa. Plusieurs responsables de médias et influenceuses de 13 pays francophones africains ont aussi pris part à ces assises clôturées par la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. C'est un reportage de José Baytouambo, Neisha, Kiyala et Charmalé. Les présidents ne sont pas présidents. Arrêt, c'est le président des fautes qui est président. Un véritable succès pour une toute première, la conférence sur le harcèlement sexuel dont la sphère médiatique s'est clôturée le mardi après deux jours de discussion en panel, réunissant plus de 300 participants, parmi lesquels deux journalistes venus de 13 pays francophones d'Afrique subsahérienne. Des non-comptes du numérique intégré dans le thème du mois de mars, plusieurs scientifiques, chercheurs et acteurs de médias sociaux ont été associés à ces réflexions, parrainés par la distinguée première dame de la République. Du vécu, chaque panéliste et autres ont livré leurs témoignages et expériences sur la question. Il y ressort des recommandations, comme celles formulées à l'endroit du gouvernement pour la mise en place de structures d'accompagnement aux victimes de violences sexuelles et d'encourager les femmes à être des ambassadrices des promotions à des postes de responsabilité dans les médias. Une autre idée a germé, celle de la mise en place de mesures des dénonciations anti-harcèlement sexuel, des politiques favorisant l'accès aux femmes à des postes de décision par méritocratie et la prise en considération de la nouvelle génération tout en favorisant les contenus éducatifs. Les recommandations ont été remises à un membre du gouvernement qui représentait le premier ministre, madame la ministre de la Culture, et elle a dit dans son mot qu'étant donné qu'elle, qui est femme, est membre du gouvernement Sama, qui défend la masculinité positive prônée par le chef de l'État, des décisions seront prises immédiatement et très très vite pour que le chef puisse avancer. Les participants ont non seulement loué l'initiative de la fondation Zakari Bababaswe, mais beaucoup plus l'engagement de la première dame, Odeniz Nyakeru Kisekedi, à soutenir toute initiative des luttes pour l'égalité hommes-femmes, particulièrement celle qui tousse aux médias. On devrait avoir ces gens de rencontre jusqu'une fois par an. Parce que le mois de la femme, le mois de mars, je voudrais dire, ce n'est pas la fête comme telle pour moi. C'est l'occasion de faire le point, de faire le bilan. On vient d'où ? On est où ? On va où ? Il est toujours bon de mettre l'accent, de mettre en lumière ces réalités pour que, un, déjà, ceux qui font semblant de ne pas le savoir, le sachent, n'aient plus d'excuses pour dire qu'on ne savait pas. Et puis, pour interpeller les décideurs, les autorités, et puis, monsieur, madame, tout le monde, des populations, parce que ce genre c'est des sujets qu'on pourra traiter que si on y va ensemble. Catherine Katungou-Foura, ministre de la Culture, a elle aussi, comme c'est semblable, dénoncé ces fléaux qui dévalorisent la femme. Les conclusions de travaux ont été remises à la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, qui a accepté volontiers de les porter en forme de plaidoyer auprès du gouvernement. La Faux-Zaba, qui a organisé ses assises, veut en faire un événement annuel pour évaluer régulièrement la situation de la femme dans les médias. Le monde, face au changement climatique, l'RDC reste l'une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, la déforestation, la dégradation de la planète. Le président de la COP15 l'a reconnu lors d'une conférence de presse coanimée avec les plus minutes. Mami Tabangounou pour le reportage. La République démocratique du Congo a un fort potentiel naturel et forestier et lutte contre la dégradation de son environnement. C'est le constat du président du COP15 venu à Kinshasa pour la présentation de la Convention des Nations Unies relative à la décertification. Devant la presse, M. Alain Doyono a reconnu le fort potentiel de la RDC. Il a eu également des échanges avec le vice-premier ministre de l'environnement, le représentant du PNIT et autres partenaires techniques et financiers. Un appui à la RDC dans la protection de l'environnement. Dans son combat contre la décertification, la RDC a besoin d'un appui financier conséquent pour lui permettre de rélever les défis majeurs de financement de tous les programmes et projets banquables liés à l'environnement. Alain Doyono était face aux élèves du lycée Sacré-Cœur de la Gombe où il a inculqué à ses enfants l'importance de l'arbre à l'occasion de la Journée internationale de l'arbre. Au moment de quitter la RDC, il a promis un partenariat avec la RDC au bénéfice de l'Afrique et du monde. Infrastructures, 189 écoles et 124 centres de santé vont dans le prochain jour sortir de terre sous toute l'étendue de la RDC. C'est ici dans le cadre du gigantesque programme de développement local de 545 territoires. Bien avant le lancement de ces travaux, les agences locales chargent d'exécuter ces travaux sont en atelier de renforcement de capacité organisée par le bureau central de coordination comme nous dit Jacques Kabouba Moukoumina Seduga dans ses reportages. Le centre Ngane dans la comité de Kintambou ici à Kinshasa a servi de cadre au séminaire de sensibilisation des agences locales d'exécution du programme de développement local PEDEL 145 territoires. D'Iran, des jours, les séminaristes vont examiner les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces vastes programmes du gouvernement dans 9 provinces et 48 territoires de la République démocratique du Congo. Nous devons voir comment renforcer nos relations. C'est ce que j'ai appelé l'accompagnement collaboration. Et ils réalisent, ils exécutent les ouvrages. Nous mettons le moyen mais aussi le moyen de contrôle. On brosse toutes les matières c'est-à-dire la mise en œuvre c'est-à-dire la construction des ouvrages le problème des paiements des factures ça c'est très important mais aussi le règle des prestations de marché c'est un rappel mais aussi les procédures le respect des procédures Le bureau central de coordination BSECO avec 41 agences d'exécution vont procéder à la construction de plusieurs infrastructures 189 écoles et 124 centres de santé à travers les territoires nationaux L'histoire politique et culturelle de l'RDC sera racontée dans toute sa splendeur en Angleterre au mois de juin de cette année ce sera lors de l'exposition London Design Biennale 2023 le musée national du Congo et les réseaux de télécommunications africaines viennent de signer un protocole d'accord pour la participation de l'RDC à ses grands messes culturelles Yvette Makoutim pour le reportage L'innovation juin 2023 la RDC la RDC va se servir de ses pavillons pour explorer des solutions axées sur la conception de problèmes liés à la culture la durabilité de l'environnement et la gestion des conflits dont elle est victime injustement dans sa partie est occasion offerte à la RDC par un géant de la téléphonie mobile Africel Group qui à travers son président directeur général Ziad Daloul vient de signer un protocole d'accord avec l'Institut des musées nationaux de la RDC représenté par son directeur général Jean-Pierre Boccolompoc C'est un grand projet qui mettra encore tous en lumière notre pays à travers le monde entier et c'est pour la toute première fois cette année que la RDC aura son propre pavillon à cet événement unique au monde le pavillon de la RDC donnera vie à l'esprit créatif et au génie qu'on m'a par ailleurs au cours de cette biennale du design de Londres les pavillons de la RDC va réinventer son musée national en réalité virtuelle tout en démontrant une expérience numérique futuriste qui donne vie aux diverses cultures d'Afrique centrale Et puis ces chiffres 30 000 dollars c'est le coût global pour la construction des nouvelles infrastructures au sein de l'Institut supérieur pédagogique de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur où les travaux ont été lancés par le directeur général de cet institut supérieur Regardez Ces projets d'envergure le 1er déjeuner 50 ans après la création de l'école d'application de l'ISP Mbandaka traduit la ferme volonté du comité de gestion de l'établissement de gérer autrement conformément aux recommandations du ministre du tutelle Mouindon Zangui Toutes les personnes qui se sont succédées notamment le chef des sections de l'ODAP et le président du comité des parents ont tous salué cette initiative en vue d'offrir aux apprenants des meilleures conditions d'apprentissage Pour sa part le directeur général de l'ISP Mbandaka professeur Patrick Mbawa a renvoyé l'ascenseur aux parents pour la culture de l'excellence à travers les frais d'intervention ponctuels qui ont permis le démarrage des travaux Évalué à 30 000 dollars américains l'établissement a déjà mobilisé 10 000 dollars Le comité de gestion compte sur les partenaires éducatifs et les personnes de bonne volonté pour mobiliser le 20 000 dollars restant afin d'achever les travaux Travaux qui viennent d'être lancés lors de la pose de la première pierre par le directeur général de cet alma mater Patrick Mbawa L'idéal c'est d'insérer vraiment l'EDAP sur la voie de la modernité On ne doit plus se contenter seulement de consommer tout le budget Un établissement fonctionne toujours avec un budget qui est à la fois un budget de consommation mais aussi un budget d'investissement et c'est sur fond propre que nous allons construire ces bâtiments de trois salles sur fond propre et dans le temps c'est à dire à l'espace de six mois une année nous reviendrons ici justement pour inaugurer le bâtiment C'est par signature sur le livre d'or de l'EDAP Mbandaka par le directeur général que s'est clôturée cette cérémonie Merci beaucoup Iverson Kaboba pour ce reportage Poursuivons ces journales Des pas des géants s'effondrent dans différents chantiers en Itourie où s'exécute le travail de construction des ouvrages dans le cadre de programmes de développement local de 145 territoires le travail de construction des écoles des centres et des santé des routes sont déjà en leur dernière lune droite La livraison de tous ces ouvrages est prévue pour le mois d'avril prochain constaté par une équipe du gouverneur qui était sur place La situation sécuritaire en territoire d'Irumou dans les secteurs de Bahémacide calvanise le programme de développement local de 145 territoires en Itourie en cette période de l'état de siège sous le commandement de l'étonnant général où les forces armées pacifient lentement et cirément la province de l'Itourie place à la construction deuxième phase de tir sociale de base notamment le centre de santé et les écoles dans le cadre des programmes de développement local de 145 territoires initiés par le gouvernement congolais qui se poursuit sans deux ans Paris au village Nyankiru et Bogoro dans le secteur de Bahémacide Toussaint Batumiki l'ingénieur à pied d'oeuvre de bien-être bien-vivre l'ALE est responsable de ces trois sites promet la réception technique de ces ouvrages pour le mois d'avril ce qui continue à rêver qui continue de rêver parce que comme vous le voyez bien ce n'est pas une utopie mais c'est tout à fait une réalité ces ouvrages que nous personnellement moi personnellement j'appelle affectueusement mes enfants bientôt là ils vont naître comme vous le voyez bien ça évolue à un bon rythme c'est pas question de se fixer des idées ou quoi que ce soit voilà les ouvrages sont là au vu de l'évolution de travaux sur terrain l'érection des structures sanitaires de Nyakiru l'école primaire et d'un centre de santé à Bogoro le bénéficiaire ne cesse de louer cette initiative du chef de l'état Félix Antoine Tsekil Chouloumbo imprimé en étourie par le gouverneur militaire le lieutenant général le lieutenant général Nuboyankachemodjouni nous nous réjouissons ardemment pour l'avancement des travaux sur le terrain nous voulons que ce travail aille jusqu'à sa finalité rappelons que tout ceci s'inscrit dans le cadre de la mission de suivi d'état d'avancement de travaux sur le terrain par le bureau central de coordination partenaire de mise en oeuvre d'IPDL 145 territoires Deux jours déjà depuis que la CENI a fermé ses portes dans l'air opérationnel de sur ces images nous faisons marche arrière pour vous proposer le dernier jour de l'enrôlement où la population de plusieurs groupements de la province du Kassai a été sensibilisée sur le bien fondé de l'enrôlement par un cadre par un digne office de cette province émané Tchikandi plus de précision avec Francklin et Claire Calomba Le jour de la clôture des opérations de la révision d'officier électorale au Kassai Emmanuel Tchikandi sensibilise la population de Tchikapa et groupements incorporés de bien comprendre l'utilité de la nouvelle carte d'électeur afin de s'enrôler massivement pour se choisir de représentant valable au niveau provincial et national mais aussi donner un sécommandant au chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo de Tchikapa à Kabumba son village natal le fondateur de la fondation Emani Tchikandi et initiateur de la nouvelle vision du Congo a entraîné des foules nombreuses qui lui a réservé un accueil chaleuré comme un digne fils du terroir Le message que je veux lancer à ce jour c'est un message de sensibilisation de toute la population de la province du Kassar pour pouvoir suivre les pas avoir sa carte parce que la carte c'est la clé de la démocratie j'ai préféré venir m'angoisse m'angoiselle dans un coup du Congo que j'ai trouvé normal de devenir sensibilisé et donner un message fort par rapport à cette opération salvatrice qui est en train d'être opérée par les efforts de l'institution CENI et par l'appui de la présidence de la République en l'occurrence que c'est le président de la République en 27 secondes Après Kabumba Emmanuel Tchikandi a tenu un meeting populaire sur l'esplanade de Kassai Horizon dans la commune de Mumba Au cours de ces méga-meetings il a encore insisté sur l'obtention de la nouvelle carte car jusqu'à ce jour les taux d'enrôlée restent faibles par rapport à la prévision de la CENI Restons toujours dans ce coin du pays cette fois-ci rendons-nous à Luisa où un digne fils de ce coin Boniface Kabanda qui au-delà de l'appel à l'enrôlement a aussi sensibilisé sur les questions qui touchent au développement Cédric Yenila Luisa en ébullition hommes femmes enfants tous dans les grandes artères de cette agglomération pour accueillir chaleureusement le professeur Boniface Kabanda dit Moupé Péassica Nouveau Vent moment de communion mais aussi d'appel à un enrôlement massif pour le soutien au chef de l'état Félix Antoine Tiché Kédis 2023 il y aura élection Luisa n'est plus dans l'opposition Luisa est avec son neveu son neveu président de la république une visite qui voit la naissance de la fondation génération Kabanda pour un leadership éclairé appelé à accompagner les actions des développements Luisa face au développement c'est autour de ce thème que Boniface Kabanda a réfléchi avec les coûts sociaux de l'université sur des questions de développement même effervescence observée à Toulumé centre où il a eu un échange direct que ce soit à Oulongo Masuka et Kalaladiboko Loulou a traversé les professeurs Boniface Kabanda est arrivé dans le groupement des Anaulamba à Chibomba partout il est passé un seul message le soutien aux actions du chef de l'état avant de remettre quelques manuels scolaires et outils médicaux au centre local Le regard de tout Congolais et pris de l'amour envers son pays doit tourner sur la situation sécuritaire très préoccupante dans l'est du RDC et non sur les élections Ces mots sont de la présidente de l'institut Inatocha de Marie-Josée Foucault lors de son échange avec la presse encore une fois de plus Cédric Kenina Un face à face avec la presse qui a permis à Marie-Josée Foucault de procéder à un aperçu général de la situation du pays Un focus a été fait sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays La présidente de l'ANSC et du mouvement Ekoki Inatocha après un diagnostic profond estime que les efforts devront être consentis pour résoudre le problème sécuritaire et non au débat stérile entre politiciens concernant les élections Au regard de la gravité évidemment de l'agression rwandaise dans l'est Nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise à se battre pour protéger le Congo parce que si nous demeurons de la distraction d'autres personnes viendront nous séparer et pour continuer à piller nos richesses parce que nous devons prendre conscience que nous sommes un pays immensement riche c'est pour ça c'est pour ça nous avons tout simplement voulu conscientiser les confessions religieuses la société civile les femmes la jeunesse que nous puissions comprendre nous sommes tous de Congolais mettons-nous ensemble une série des propositions a été faite pour une cohésion au regard de l'impact de la guerre d'agression sur les élections en tant que femme sûrement en tant que mère connaissant nous les mamans comment nous aimons nos enfants c'est pourquoi je parle de la renaissance parce que quand on donne naissance c'est qu'il y a quelque part de l'amour l'éveil des consciences à travers la société civile la population doit rester vigilant en disant non à la démagogie politicienne mois de mars oblige Marie-Josée Ifocou loin des vacarmes habituelles d'Epagne lance ici un vrai débat des sociétés appelant la femme à ce moment à l'ordre des batailles construction des écoles de routes et des ponts parmi les plaidois faits par la population du Casseille lors de son échange avec un cadre des lieux de peste ces derniers a promis déporté aux écrits de détresse de ses habitants auprès des autorités compétentes une fois Kinshasa pour une solution rapide c'est un reportage d'eurodépendants rendu par Diedoné Yangoumba Génieur C'est un accueil des écoles des écoles des écoles d'un centre de santé et des ponts conditions primordiales et passage obligé pour l'amélioration de la vie socio-économique de cette population L'émissaire du chef réélection de Félix du parti à la base et assurer son implantation dans quelques villages à travers l'ensemble de la province notamment à Chicapa et Camoë En colère le chef de quartier des avenus de la commune de l'Ansele était dans la rue pour dire non à toute campagne de diabolisation dont est victime le bourgomestre de leur municipalité une manière de témoigner leur reconnaissance à celui qui en si peu de temps pose déjà des jalons pour moderniser cette commune plus de précisions avec Alain Bicay Ils étaient dans le rue de leur municipalité le mercredi 22 mars dernier pour manifester leur soutien défectible au bourgomestre de la commune de l'Ansele Franck Maudzola Messo victime d'une campagne de sable au caissé par ses détracteurs pour ses chefs de quartier et de rue réunis au sein des dynamiques de soutien au bourgomestre de la commune de l'Ansele le bourgomestre Franck Maud est victime de sa gestion orthodoxe de cette municipalité dans peu de temps ce jeune bourgomestre natif de l'Ansele a réussi à réaliser le miracle la commune de l'Ansele a désormais un bourgomestre qui est venu implémenter le développement à la base tel que prôné par le chef de l'Etat trois mois à la tête de la commune de l'Ansele réhabiliter la maison communale de l'Ansele une chose qui ne s'est pas faite depuis plusieurs décennies impulser pour la toute première fois la justice congolaise dans sa municipalité d'organiser des audiences foraines pour juger et condamner les Koulounas consommés de la commune de l'Ansele il n'y a pas un chef coutumier comme le bourgomestre mais bien plus un dignifix d'un coutumier rempli de ses droits civiques et politiques dans nos quartiers respectifs aucune partielle ni terrain pour concession n'a jamais été ravie par le bourgomestre de la commune qui fait d'ailleurs les conflits fonciers lignes de ses priorités dans la lutte contre les antivalaires une sévère mise en garde a été adressée à tous ceux qui s'illisent par la diffamation dans les réseaux sociaux et médias contre ces jeunes cadres de l'IDPS cette nouvelle avant de boucler ce journal l'air de serrer soit la Mauritanie demain vendredi à 14h air de Kinshasa match comptant pour la troisième journée des phases éliminatoires Cannes 2024 les sélectionnaires de l'Eopard Sébastien Dessabre et le capitaine Chancel Mbimba étaient aujourd'hui en conférence de presse d'avant match Moral en Berne il rassure à la population la victoire pour permettre à l'ARDC de relever la tête pour continuer à rêver une éventuelle qualification vous les entendrez dans nos prochaines éditions mesdames et messieurs c'est par ici que nous bouclons complètement ces journales merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Pascal Chichot Natacha Machini Mgrébeka Kikou Malé et Myriam Ocea merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes à retrouver à 19h Annie Balak à 20h Joseph Oscar Mbal Khaïch au revoir